Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place un extrait de notre prochain épisode. Tout ça, c'est des choix. Je referai la même chose aujourd'hui. Je suis très heureuse, j'ai une chance incroyable d'avoir quatre enfants en bonne santé, les avoir eu facilement. Je pense que c'est un cadeau de la vie. J'ai vécu par mon métier aussi des parcours difficiles. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Là-dessus, je referai exactement les mêmes choix. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. J'ai été comblée par toutes mes tranches de vie. J'en vis des nouvelles, j'en découvre une nouvelle sur le tard. Mais j'ai vécu pleinement ma vie de maman, mon boulot. Je ne faisais pas à temps complet au début, mais qui est très riche en émotions. J'avoue qu'au bout de 15 ans de garde de 24 heures à faire des nuits, je suis contente que ça se soit fini. Ce n'est pas de mon fait. La matière a fermé comme beaucoup de matières. Mais les gardes, c'est quand même un petit stress. C'est quand même toujours, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu peux avoir 12 accouchements en même temps ou rien de la nuit. En tout cas, c'est fatigant. C'est fatigant de travailler de nuit. Est-ce que tu arrivais quand même à t'autoriser du temps pour toi ou du temps de loisir ? Ou ça ne te venait même pas à l'esprit au-delà du fait d'être peut-être compliquée matériellement à entreprendre ? En fait, je n'y pensais même pas. J'étais vraiment absorbée à 1000% dans ma vie, dans le quotidien, dans ma vie de maman. Ça a été peut-être que, je te dirais, au fil des années, mon quotidien, dans la vie de couple, il y a les deux professions à équilibrer. Moi, j'étais plus auprès des enfants et je n'avais pas un temps plein. Donc, voilà, j'assumais plus le quotidien. J'ai un mari qui avait un poste qui l'a amené à être très pris et de plus en plus pris au fil des années. Et c'est vrai que là, par contre, peut-être que tu as une charge en tant que maman qui devient peut-être lourde, en fait, au niveau d'assumer le quotidien, les enfants qui grandissent. Et peut-être, à certains moments, je ne le reproche pas, mais l'absence par le boulot qui prend beaucoup de place dans le couple. À la caproche de la quarantaine, ta vie a été bouleversée sur pas mal de plans professionnels et personnels. Est-ce que la projection dans le sport, ça a été pour toi une façon d'avancer, de créer un nouvel élan, d'aussi partager des choses avec Renaud et vous aider aussi à vous retrouver alors que l'environnement tanguait pas mal ? Je me suis projetée bien malgré moi, en fait. J'ai été licenciée parce que la matière a fermé, donc tu perds ton boulot. Ça ne m'était jamais arrivé. De son côté, Renaud, il a eu aussi des grosses galères au niveau de son travail. J'ai eu un petit drame perso. Voilà, tout ça, hop, comme une grosse claque un petit peu en même temps. Il y a trop de choses dans la vie qui commençaient à être chamboulées et tu as un besoin vital, en fait, de pouvoir te retrouver. Je ne sais pas ce qui m'a pris un jour à l'automne. Je l'ai écrit parce que je me suis dit, après, je vais renoncer. Je l'ai écrit comme ça, il pourra me le rappeler. J'ai dit, si tu veux, je veux bien courir avec toi. Je veux bien faire le marathon de Paris l'année prochaine. Voilà, c'est écrit. Alors, je vais être chiante. Il va falloir que tu me supportes. Et du coup, c'était comme un espèce de petit contrat. Et puis, de fait que ça a été ce contrat-là, que je l'ai écrit, je me suis autorisée, même imposée, ces petits temps, le soir, en rentrant du boulot, quand on ne rentrait du boulot, on prenait juste une heure. Et c'était devenu aussi important que de faire les courses ou de faire la machine ou de faire à manger. Voilà, c'était devenu obligatoire. Et en fait, je pense que si tu ne te l'imposes pas, tu ne le fais pas. Je suis partie sur la ligne, voilà, sur le départ du marathon de Paris, sur la ligne de départ le dimanche matin. Mais alors, pas fière du tout. J'avais quand même là les pétoches parce qu'entre ce que tu mets sur le papier ou ce que tu dis, oui, je vais le faire. Et puis là, attends, en fait, sur la ligne de départ, il y a un monde de fous. Ça y est. Et tu dis, ben dans quoi, je me suis engagée. Voilà, je n'étais pas fière. Mais à l'arrivée, tu l'étais, en tout cas. Oui. 3h32 plus tard. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était très surprenant parce que, ouais, 3h32, jamais je n'aurais imaginé, jamais, voilà, faire un chrono de cet ordre-là. Qui m'a qualifiée d'ailleurs aussi aux France de marathon, du coup, pour le coup. Et puis, ben, j'ai attendu Renaud. Il n'arrivait pas très longtemps après. Il arrivait 8 minutes après. Mais voilà, on était super contents. Donc, 4 mois après avoir commencé la course à pied, tu t'es donc qualifiée pour la championnat de France de 10 kilomètres du semi et du marathon. Oui. Oui, oui. Insoupçonnable. C'est ça, insoupçonnable. Là, pour le coup, toutes celles qui me connaissaient, elles disaient, mais t'as fait ça ? Voilà, donc c'était vraiment la grosse surprise. Je dis, c'était pas du tout, du tout dans mes cordes et dans ma vie et dans mon parcours de vie. Donc, oui, c'était une grosse surprise. Même pour le niveau du club, même pour… Voilà, c'était une grosse surprise. Un peu la belle histoire. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada